Ricardo et Neuda sont soupçonnés de violences volontaires sur leur bébé âgé de tout juste 4 mois. Leur fille Laia serait toujours hospitalisée, et son état de santé actuel serait très inquiétant. De lourds soupçons de violences pèsent sur le couple Ricardo et Neuda, a écrit le Parisien qui a révélé que les deux candidats de télé-réalité sont soupçonnés de maltraitance sur leur bébé. La petite Laia, qui a tout juste 4 mois, aurait subi des violences volontaires de la part de ses parents qui devaient intégrer les Marseillais vs. le reste du monde avant toute cette affaire. Voici quelques détails supplémentaires de ce qui s'est réellement passé cette fameuse nuit du drame. Une violente dispute en voiture et une arrivée en panique à l'hôpital. C'est lors d'un trajet de nuit en voiture le week-end dernier que Ricardo et Neuda se seraient encore une fois, pour ne pas changer, violemment disputés tandis que le bébé était placé à l'arrière du véhicule. Dans un élan d'énervement, Ricardo aurait jeté son téléphone derrière lui, occasionnant sa chute sur l'enfant. Une version qu'il a lui-même donnée et que Neuda a d'ailleurs confirmé à la police. Pris dans un mouvement de panique, Neuda et Ricardo auraient alors décidé d'emmener l'enfant à l'hôpital le plus proche dans la ville de Joanie aux alentours d'une heure du matin. Un témoin a confié. Ils sont entrés en panique et surtout en criant « Vite, au secours, aidez-nous ! ». Ricardo avait pas mal de sang sur son t-shirt blanc et Neuda portait la petite dans les bras. Elle avait son oeil extrêmement gonflé, énorme. Elle pleurait vraiment beaucoup et hurlait aussi. Ils ont de suite été pris en charge par un médecin et sont allés dans une salle à part. Neuda et Ricardo auraient dormi les nuits du samedi et dimanche, près de l'enfant dans une sorte de foyer aux alentours de l'hôpital pendant qu'il était pris en charge. Mais très vite, la situation s'est compliquée. Peu de temps après la prise en charge du bébé à l'hôpital de Joanie, le médecin a alors décidé de transférer l'enfant d'urgence au CHU de Dijon, les blessures étant trop graves. La petite Laïa souffrait en effet de multiples fractures et d'échimose au visage, et son état de santé était tel que les médecins lui ont diagnostiqué 45 jours d'ITT. En voyant les blessures de l'enfant, très profondes et localisées sur la face, les médecins ont alors décidé d'effectuer un signalement à la police pour des présomptions de maltraitance. Le lundi, aux alentours de 12h30, Ricardo et Neuda ont alors été interpellés à l'hôpital de Dijon puis placés en garde à vue. Ricardo et Neuda ont été placés en garde à vue pendant deux jours, dans des cellules isolées afin de ne pas s'accorder entre eux sur une quelconque version. C'est seulement le mardi soir, après une garde à vue longue et éprouvante, que Neuda et Ricardo ont finalement été relâchés par la police, tandis qu'une enquête préliminaire était ouverte par le parquet de Tarascon pour violences volontaires contre mineurs de 15 ans. Même si Ricardo et Neuda s'accordent sur cette version, celle-ci n'aurait pas convaincu les magistrats. Le bébé ouvrait des fractures et échimose au visage, comme l'avait indiqué le Parisien, des blessures profondes et localisées. Afin de protéger l'enfant de 4 mois, le procureur Patrick Desjardins a affirmé avoir pris des mesures d'urgence, comme l'a rapporté l'Express, en ordonnant son placement provisoire. En attendant de savoir ce qui a causé ces blessures à l'enfant, on est en droit de se poser des questions quant à l'environnement de ce bébé. Au milieu d'un couple qui se déchire en permanence et se clashe sur les réseaux sociaux à chaque rupture, la petite Laïa trouvera-t-elle son équilibre ?